Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème de Thébna et Norton pour trouver des tensions ou des intensités dans des circuits électriques. Donc ici on nous donne le circuit électrique suivant, donc avec deux générateurs de tension E et E sur 2, ainsi que trois résistances. Et on nous demande de trouver ETH, qui est la tension de Thébna, ITH, RTH et I entre A et B, avec les points A et B qui sont ici. Alors le TH est pour Thébna et donc c'est pour ça qu'on est TH et on verra que le TH, ITH et RTH, c'est uniquement les tensions qu'on trouve à la fin du raisonnement et donc on va au fur et à mesure des transformations successives noter E', R', etc. Alors on va faire d'abord un petit rappel de manière générale sur Thébna Norton et puis après on verra comment appliquer cela au circuit qui nous intéresse ici. Donc ce qu'on rappelle c'est qu'on a deux circuits qui sont équivalents. Donc le premier c'est quand on a un générateur de tension avec une résistance en série, donc avec ici par exemple un générateur de tension E et une résistance R en série, on sait que ça c'est équivalent, donc si on prend des points ici que je vais appeler C et D pour ne pas confondre avec les points A et B ici, donc cette partie-là c'est équivalent à avoir non pas un générateur de tension mais un générateur de courant en parallèle et non pas en série avec la même résistance et ici toujours les points C et D. et ici la tension, enfin le courant pardon, du générateur, donc on peut mettre aussi ici puisque c'est un courant, il est égal à E sur R. Donc le I d'ici, il est égal à E sur R. Réciproquement, si j'ai ça, j'ai ça. Alors ce qu'on peut faire si on va dans l'autre sens, c'est que généralement ce courant on l'appelle I0 par exemple et à ce moment-là, la tension ici sera U0 égale, comme la loi d'Ohm, R fois I0. Donc ici j'aurai R fois I0. Donc suivant qu'on passe de l'un à l'autre ou de celui-là à celui-là, on va utiliser cette formule-là ou cette formule-là mais qui en fait sont les mêmes, tout dépend de la variable que l'on isole. Et à chaque fois on remarque que c'est la loi d'Ohm, U égale R I ou ici I égale U sur R, c'est exactement la même chose. Par contre, ce qu'il faut bien penser, c'est quand on a un générateur de tension, il faut que la résistance soit en série, alors que quand on a un générateur de courant, il faut que la résistance soit en parallèle. Et ce qu'on va faire, c'est différentes transformations successives entre les différents circuits pour arriver à la fin, à regrouper toute la partie à gauche de A et B, c'est-à-dire que ce qui est A et B, on ne va pas s'en occuper, donc ça on ne s'en occupe pas. Par contre, tout le reste, donc les deux générateurs de tension et les deux résistances, on va faire des transformations successives, qui vont nous permettre d'arriver à la fin à un seul générateur et une seule résistance, soit un générateur de tension, soit un générateur de courant, et à ce moment-là, le E correspondant sera le ETH, le I correspondant sera le ETH, et le R correspondant sera le RTH. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc au début, on regarde qu'est-ce qu'on a comme générateur. Donc ici, on a deux générateurs, qui sont générateurs de tension, on pourrait partir générateurs de courant aussi, mais ici, ils nous donnent des générateurs de tension, et ce qu'on a vu, c'est qu'un générateur de tension, on peut le transformer, si jamais il est en série avec une résistance. Alors ici, ça tombe bien, parce qu'on a un générateur de tension ici, en série avec cette résistance-là. Elle est ici, mais on peut très bien la mettre sur cette branche-là, ça revient au même. Et ce générateur de tension-là est en série également avec cette résistance-là. Donc ici, c'est très simple, puisqu'on a à chaque fois un générateur de tension en série avec une résistance, et donc je vais transformer les deux d'un coup, parce qu'ici, j'ai deux générateurs. Donc plutôt que de faire en deux étapes, je vais le faire en une seule étape. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce circuit est équivalent à un autre circuit, avec toujours ici les points A et B, que je mettrai à la fin. Et ce premier duo, on va dire, entre le générateur de tension et la résistance, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est équivalent à un générateur de courant en parallèle avec une résistance. Et ici, que vaut le I que je vais appeler I1, par exemple ? Ce I1, il est égal à la tension sur la résistance, c'est-à-dire E divisé par R. De la même manière, ce générateur de tension est en série avec la résistance, et on voit que ça va être relié au même point ici, puisque les points extrêmes qui sont ceux du haut, qui sont là et là, correspondent au même point que ce couple également. Donc finalement, ça va être relié à la même chose. Donc ça va être équivalent à un autre générateur de courant avec une autre résistance ici, qui sera par contre la même résistance à chaque fois. La résistance ne change pas. La résistance R reste la résistance R, la résistance de R devient la résistance de R. Et là, par contre, j'ai un I2, donc là, je vais noter I2, je vais marquer au-dessus. I2 est égal à quoi ? C'est égal à la tension divisée par la résistance, c'est-à-dire E sur 2 divisé par la résistance, qui est égale à 2R. Sauf que E sur 2 divisé par 2R, ça fait E sur 4R, donc je vais le mettre directement. Ça fait E divisé par 4R. Donc voilà ce que j'obtiens pour ce duo qui se transforme comme ça. Et là, à droite, j'ai toujours mes points A et B avec ma résistance 3R, qui ne change pas, parce que j'ai dit que de toute façon, je ne bouge pas ce qui se passe entre A et B. Donc voilà le principe de la première étape de la transformation. Maintenant, l'idée est de regrouper les différentes résistances, si possible, que l'on a. Alors, du coup, tout ce qui est entre A et B, on n'y touche pas, donc cette résistance-là, on n'y touche pas. Donc là, il faut regarder les autres résistances, est-ce qu'elles sont en série ou en parallèle. Et là, on voit que les deux résistances, R et 2R, sont en parallèle, donc c'est parfait parce que je vais pouvoir les regrouper. De la même manière, si j'ai des générateurs en série de tension, je vais pouvoir les regrouper, et des générateurs de courant en parallèle, je vais pouvoir les regrouper. C'est-à-dire que si j'ai en série deux générateurs, donc un de tension E1 et un autre de tension E2, ça, c'est équivalent à avoir un seul générateur de tension E1 plus E2. Alors, c'est plus parce qu'ils sont dans le même sens. Évidemment, si lui était vers le bas, j'aurais ici E1 moins E2. Donc ça, c'est qu'un générateur de tension en série. Et quand j'ai des générateurs de courant qui sont en parallèle, comme ça, donc là, deux tensions I1 et I2, donc là, qui sont eux, cette fois-ci, en parallèle, je sais que c'est égal à un unique générateur de courant I1 plus I2. Donc ici, c'est ce qu'on a, puisqu'on a deux générateurs de courant I1 et I2 qui sont tous les deux dans le même sens, c'est-à-dire vers le haut, puisque les deux générateurs de tension ici étaient vers le haut. Donc, j'en déduis que je vais pouvoir aussi regrouper les deux générateurs de courant en un seul générateur. Et les deux résistances en parallèle, je vais pouvoir les regrouper également. Donc, je vais dire que ça, c'est équivalent, je vais le faire ici, à un générateur de courant. Donc, comme on l'a dit, deux courants I1 plus I2, parce qu'ici, j'ai I1, ici, j'ai I2. Les deux résistances en série, en parallèle, pardon, je vais les regrouper aussi. Alors, je sais que quand j'ai deux résistances en parallèle, la résistance équivalente, c'est R1, R2, sur R1 plus R2. Ici, le R1, c'est R, et le R2, c'est 2R. Donc, R fois 2R, ça fait 2R carré. et divisé par R plus 2R, ce qui nous donne 3R. Et 2R carré sur 3R, si je simplifie par R, ça me donne 2R sur 3. Donc là, la résistance équivalente est égale à 2R sur 3. Et à droite, j'ai toujours ma résistance 3R, qui, elle, ne bouge pas, puisque j'ai... Parce que moi, ce qui est bien de ça, c'est entre les B, donc entre les B, ça ne bouge pas. Alors, I1 plus I2, on va mettre ce que ça vaut quand même. I1 plus I2, on voit que c'est E sur R plus E sur 4R. Alors ça, je vais le calculer ici. Donc si je fais I1 plus I2, comme on l'a vu, ça fait E sur R plus E sur 4R. Donc je vois que... Je vais tout mettre au même délégateur commun qui est 4R. Donc là, je multiplie par 4 en haut et en bas. Donc en bas, j'aurai 4R, et 4E plus E, ça fait 5E. Donc finalement, la tension ici est une tension qui est égale à 5E sur 4R. Donc voilà ce que je trouve. Et là, j'ai terminé, puisque moi, ce qui m'intéresse, on a dit, c'est tout sauf entre A et B. Et si je cache ça, je vois que je n'ai plus qu'une seule résistance avec un seul générateur. Donc là, j'ai terminé, puisque je ne peux pas regrouper deux résistances ou deux générateurs en même temps, puisque je n'ai plus qu'une seule résistance et qu'un seul générateur. On verra dans d'autres vidéos avec beaucoup plus d'étapes. Là, ici, c'était vraiment pour comprendre le principe et voir que quand à la fin, on arrive, quand on masque, bien sûr, ce qui nous intéresse, à une résistance et un générateur de tension ou de courant, le générateur et la résistance correspondent au générateur de Ténin ou de Norton. Ça, on va voir. Alors, maintenant, on va pouvoir répondre à une partie de la question qui était de donner le ETH, le ITH qui est plus souvent noté IN pour Norton, mais on pourrait donner des fois, c'est noté ITH, ça dépend. Et là, on peut donner déjà, puisqu'on n'a plus qu'une seule résistance et un seul générateur, on peut donner la valeur de RTH qui est tout simplement la résistance issue du regroupement des différentes résistances. Et on a vu que c'est égal à 2R sur 3. Donc, du coup, j'ai la résistance ici qui est égale à 2R sur 3, bien homogène à une résistance puisque 2 et 3 sont des valeurs sans unité. Et donc, c'est homogène à R qui est bien une résistance. Et là, comme j'ai un générateur de courant, là, j'ai le IN correspondant puisque ça, c'est soi-même un générateur de Norton quand c'est avec un générateur de courant et Ténin quand c'est un générateur de tension. Et ce IN est égal à 5E sur 4R, la valeur du générateur de courant. Et c'est bien homogène à des ampères puisque E sur R, je sais d'après la loi d'Ohm que ça, c'est des ampères. Le 5 et le 4 n'ont pas d'unité, donc c'est bien du E sur R, c'est-à-dire des ampères. Donc là, j'ai trouvé le IN et le RTH. Maintenant, si je trouvais le RTH, le ETH, il faut que je repasse en Ténin parce que là, je suis en générateur de Norton. Donc là, maintenant, je vais repasser en Ténin. Donc, je vais retransformer ça avec la transformation qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, je sais que le générateur de courant avec la résistance en parallèle va me donner une résistance avec un générateur de tension, mais cette fois-ci, en série. La résistance, elle, ne va pas changer. C'est toujours 2R sur 3. Et la tension ici, on a vu que c'était égal à R fois I, c'est-à-dire la résistance fois le courant, c'est-à-dire 5E sur R fois 2R sur 3. Ici, on fait 5E sur 4R fois 2R sur 3. Je vois que les R se simplifient. Et là, je vais pouvoir simplifier le 4 et le 2. Donc, il va juste me rester 2 au dénominateur. Donc, au numérateur, il me reste 5E. Au dénominateur, il me reste 2 fois 3, c'est-à-dire 5E sur 2 fois 3, 6. Pardon, 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et donc, ça, à quoi ça correspond ? Ça correspond à mon fameux ETH. Donc, j'ai ETH qui est égal à 5E sur 6. Donc, voilà ce que je trouve pour la tension de Ténin. Bien sûr, ça, j'ai transformé, mais ce qu'il y a entre A et B, ça n'a pas changé. Donc là, j'ai toujours ici mon 3R avec mes points, mon point A et mon point B. Donc ça, les deux sont équivalents, parce que là, j'ai transformé le générateur de Norton en générateur de Ténin, mais ici en parallèle, et quand c'est Ténin, c'est inséré. Donc là, j'ai trouvé le ETH, le RTH, et le ITH, ou le IN. Maintenant, il ne faut pas oublier la dernière étape, qui est de trouver le grand I, grand I, c'est le courant qui passe dans 3R en 3 et B, c'est-à-dire que le grand I, finalement, c'est égal à l'intensité qui est là. Alors, pour ça, c'est très simple. On pourrait, par exemple, ici, vu qu'on n'a qu'une seule maille, regrouper les deux résistances, parce que si je regroupe les deux résistances, ça ne va strictement rien changer au courant. Donc, je vais le détailler un petit peu. Donc, je peux très bien dire que ça, c'est équivalent à avoir un générateur de tension avec une seule résistance, ce que je vais calculer après, avec ici mon fameux 5E sur 6, et la résistance ici, qu'on va appeler REC, est égale à la somme des deux, puisque les deux résistances sont en série. Et donc, j'ai 2R sur 3 plus 3R. Le 3R, je vais le mettre sur 3, donc ça me fait 9R sur 3. Et si j'additionne, ça me fait 11R sur 3. Donc là, j'ai mon R équivalent qui est égal à 11R sur 3. Par contre, le I, lui, n'a pas changé, puisque, comme je suis dans une seule maille, le I, le courant, est le même partout, même si je regroupe les deux résistances, ça ne change pas. Maintenant, je peux utiliser la loi d'Ohm, qui me dit que I, enfin, la loi d'Ohm, qui me dit que I est égale à U sur REC, avec le U qui est la tension au borne de la résistance, parce que c'est la loi d'Ohm. Là, le U est dans ce sens-là, parce que le I est vers le bas. Mais d'après la loi des nœuds, j'ai U qui est égal à 5E sur 6, et le REC qui est au 11R sur 3. Donc, le U, on a dit que c'était 5E divisé par 6, et je divise par REC qui est égal à 11R sur 3, donc je multiplie par l'inverse, et l'inverse de 11R sur 3, c'est 3 sur 11R. Et là, je vais pouvoir simplifier le 6 et le 3, et donc j'ai finalement I, je vais le mettre ici, avec le reste. Donc, l'on voit que le 6 et le 3, ça simplifie ici, il va juste rester 2, 2 fois 11, ça va me faire 22R, et au numérateur, j'aurai le 5E, qui lui n'a pas changé, puisque le 3 s'est simplifié avec le 6. Et c'est bien homogène, encore une fois, à un courant, de la même manière qu'ici, j'avais 5E sur 4R, ici, j'ai 5E sur 22R, mais c'est exactement le même principe. Donc, voilà un petit peu l'idée de cet exercice, c'est-à-dire en transformant T1 en Norton, et réciproquement, comme on le voit, il n'y a pas vraiment de difficulté, entre guillemets, dans le sens où il n'y avait qu'une seule étape de transformation, de passer ici T1 en Norton, et puis après de regrouper les deux résistances, et les deux générateurs. On verra dans d'autres exercices, comment faire la même chose, mais avec plusieurs stages de successifs, c'est-à-dire qu'on transforme les T1 en Norton, puis on regroupe les résistances, après on repasse en T1, on re-regroupe les résistances, on repasse en Norton, on regroupe les résistances, etc. Et on fait plusieurs allers-retours comme ça, entre T1 et Norton, pour regrouper progressivement les résistances, et arriver à la fin à une seule résistance, et un seul générateur, qui ne correspond pas au générateur de T1 ou de Norton, suivant qu'on a un générateur de courant ou de tension. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les dents de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur l'électricité. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee, où vous pouvez soutenir Méthade Physique, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.